Un vent de fraîcheur souffle sur la compagnie Honda et mon ami François, pour m'en parler. François, le Pioneer, j'ai eu la chance d'essayer le 500, la petite motorisation. Ce qui m'a surpris, c'est la transmission, donc vraiment l'embrayage littéralement avec les palettes sorties des voitures. Laissons ça de côté et parlons vraiment de la grosse cylindre qui va faire beaucoup jaser. Écoute, c'est la nouveauté cette année, évidemment, et c'était attendu depuis plusieurs années. Donc ça complète bien la famille de Pioneer, le 500 et le 700. Maintenant, on a le 1000 en version 3 places et en version 5 places. Tu m'as corrigé justement tantôt quand j'ai dit le 4 places. Habituez-vous, 5 places, puisque c'est pas mal une première. Oui, et non seulement ça, mais le 5 places est très adaptable. À savoir, il y a des sièges à l'intérieur qu'on appelle des sièges quick flip, qui nous permettent de transformer le véhicule en 3 places, en 4 places ou en 5 places. Donc très versatile. Une fois que les sièges sont refermés, je présume que ça devient de l'espace cargo? Oui, c'est de l'espace cargo jusqu'à 1000 livres de poids qu'on peut mettre dans le cargo et jusqu'à 2000 livres au niveau du remorquage. Là, la motorisation 1000. Qu'est-ce qui a pris autant de temps à Honda à nous arriver avec ça? Parce que vous avez des motos qui sont puissantes. Vous aviez cette technologie-là depuis des années. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de clients potentiels qui avaient hâte en tabarouette. Qu'est-ce qui a pris du temps? Bien, écoute, je te dirais que chez Honda, évidemment, on travaille beaucoup la qualité, la durabilité. C'est ce qui fait notre force. Et non seulement on a une motorisation de 1000 cc, mais aussi une transmission qui est tout simplement incroyable, qui est une transmission totalement automatique, à double embrayage, à 6 vitesses de l'avant et la renverse. Donc, le double embrayage, c'est aussi une nouveauté dans l'industrie. Donc, est-ce que la personne va pouvoir avoir un mode manuel tout simplement au changement de ces rapports-là ou ça se fait totalement de manière automatique? Il y a trois modes. Il y a le mode régulier, il y a un mode sport. Donc, ces deux premiers modes-là sont en mode automatique. Et il y a un mode manuel, full manuel, qui me permet, avec des palettes au volant, de faire le changement de vitesse. Encore une fois, 6 vitesses d'avant et une renverse. Donc là, j'ai le pied au plancher, puis les changements de vitesse, on ne les sent pas ou ça se fait... On passe, on appuie, puis hop, on n'a pas de baisse de puissance à rien? Absolument pas. C'est du double embrayage. C'est ce qui fait que cette technologie-là me permet vraiment d'avoir une performance maximum à plein régime. Et c'est ce qui fait qu'avec le moteur 1000, placé de façon longitudinale, donc qui est dans l'autre sens, qui permet un accès direct aux deux différentiels, donc un transfert de puissance. Donc, il y a beaucoup de technologie dans ce véhicule-là. Donc, pour revenir à ta question, pourquoi tant de temps? Bien, justement, pour avoir la bonne machine. Parle-moi un petit peu du côté look. On s'est enfin démarqué. On a réussi vraiment à percer un look qui est distinct. Puis ça, j'aime bien ça, l'éclairage LED en avant, les roues vraiment surdimensionnées. On a travaillé quand même beaucoup aussi là-dessus. Oh, absolument. Au niveau du design, le design est incroyable. Les portes complètes fixes qui viennent standard sur le véhicule, peinturées comme le véhicule. Donc, beaucoup l'accès à l'arrière, les filets, vraiment, vraiment travaillé au niveau du design, quelque chose de très ergonomique. Et là, côté accessoires, parce que souvent, on achète une machine comme ça, mais on aime ça la personnaliser, tant pour le travail qu'on fait que peut-être juste pour être unique. Est-ce qu'on nous offre beaucoup d'accessoires? Écoute, les accessoires signature de Honda, sur ces véhicules-là, il y a 60 accessoires spécifiques, destinés pour le Pioneer 1000, autant le 5 places que le 3 places. Donc, au niveau des accessoires, comme tu vois derrière nous, on peut accessoriser notre véhicule complètement avec des accessoires d'origine Honda. Ça, j'aime ça. Parle-moi un petit peu aussi des VTT. Les VTT, bon, la gamme Foreman avait été retouchée aussi il y a quelques temps. On n'a pas eu la chance de vraiment démontrer à nos auditeurs un essai. Ça s'en vient en passant, mais j'aimerais que tu m'en parles pareil. Écoute, encore une fois, nos VTT. Le VTT majeur chez nous, évidemment, c'est le TRX500. TRX500 et TRX420. Et ça nous permet... Écoute, c'est un marché incroyable, autant pour les gens qui veulent aller faire du sentier, s'amuser, et beaucoup aussi pour les travailleurs, ceux qui sont dans les arablières, ceux qui travaillent en chantier. C'est le véhicule le plus... C'est le VTT le plus vendu au Québec et au Canada. Tout modèle confondu. C'est un VTT aussi qui est fiable avec le temps. Je le sais. Écoute, j'ai des personnes qui les ont maganés pas mal. Ils ont du tape, ils ont rafistolé les plastiques, mais la mécanique est exemplaire. C'est du produit Honda et c'est ce qui fait justement la référence dans l'industrie. C'est la durabilité de produit Honda. Donc là, le futur de Honda est vraiment engagé avec le Pioneer. Mais tu sais, j'aime ça avoir des petits secrets, François. J'aimerais peut-être que tu m'en donnes un, justement, une petite nouveauté des fois qu'on ne veut pas révéler à tout le monde. Oui. Malheureusement, non. Correct. Bonne réponse. Il y a des belles choses, mais chaque chose en son temps. Là, présentement, on lance notre Pioneer Mill et il y a des belles choses qui s'en viennent au printemps aussi. J'ai hâte d'essayer ça. Disponible quand dans les concessions en terminant? Ce mois-ci. Donc au mois d'octobre, mi-octobre, les concessionnaires vont commencer à recevoir leur véhicule et ils vont faire plaisir de répondre à la tientale. François, merci beaucoup et tu me dois un secret. Ça me fait plaisir.